Vous avez compris les premières notions de la vidéo précédente ? Vous avez envie de passer à des exercices pratiques et pouvoir obtenir un bon rappel au pied de votre chien juste à côté ? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, sinon vous n'allez pas tout comprendre ce que je vais vous expliquer ici. Je vous la mets juste au-dessus, il suffit de cliquer sur le petit « i » juste au-dessus pour voir la première vidéo de cette série. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Vous avez choisi donc votre mot qui va être l'ancrage positif que vous allez vouloir utiliser. Pour le rappel de votre chien, peut-être c'est le mot « vient », peut-être le mot « au pied », peu importe, gardez tout le temps ce mot-là qui va être associé à un ancrage positif. Vous avez un endroit relativement sécurisé, avec peu de stimulation, on peut passer aux exercices pratiques. Dans notre première vidéo, on a terminé en parlant un petit peu de suivi naturel. Alors, c'est ce que je vous ai dit quand je vous ai expliqué que votre chien avait envie de rester dans un périmètre de 15, 20, 30 mètres autour de vous. Dans la plupart des cas, le suivi naturel est beaucoup plus présent chez certaines races que chez d'autres. Mais il est dans tous les chiens. Il y a besoin parfois de le réveiller un peu plus chez certains que chez d'autres. Toujours est-il qu'on va pouvoir se servir de ce suivi naturel pour l'apprentissage du rappel. Vous allez réveiller, activer le suivi naturel de votre chien, cet instinct qui le pousse à suivre son groupe et à suivre sa meute, lorsque vous allez changer de direction soudainement, sans l'appeler, sans le prévenir. Vous allez faire demi-tour, peut-être même partir en courant à l'opposé. Et là, votre chien, comme vous êtes le seul repère dans cet endroit où vous l'avez emmené, il va s'inquiéter de vous voir vous éloigner et commencer à choisir de revenir vers vous. C'est à ce moment-là où vous allez pouvoir vous retourner, vous mettre accroupi et proposer quelque chose que votre chien aime particulièrement. En général, on commence avec une friandise. Choisissez quelque chose d'appétant qui change de l'ordinaire. Ça peut même être un petit bout de fromage, un petit bout de gruyère ou bien un petit bout de saucisse, peu importe. Et là, vous allez prononcer votre ancrage. Vous partez à l'opposé, votre chien s'inquiète, voit que vous vous éloignez. Dès que vous percevez ce comportement et qu'il accourt vers vous, vous vous retournez, vous dites « vient » ou « au pied » le mot que vous avez choisi et vous récompensez dès qu'il revient vers vous. Plus vous faites ça, plus vous associez le mot « vient » avec une connotation positive, puisque vous le récompensez dès qu'il revient. Et puis, vous faites comprendre à votre chien que s'il ne fait pas attention à vous, il pourrait vous perdre. Donc, le suivi naturel va avoir un double effet, apprentissage du rappel, et il faut que je garde mon maître en vue parce que je dois le suivre. On va un petit peu à l'inverse du maître qui aurait tendance à courir après son chien dès qu'il commence à s'éloigner. Retenez donc bien que ce qui a poussé votre chien à vous rejoindre, ce n'est pas pour le moment le mot « vient », puisque peut-être que c'était la première fois que vous le prononciez, mais plutôt le fait que vous soyez parti en courant à l'opposé. C'est le suivi naturel. Mais comme on a prononcé le mot « vient » ou « au pied » au moment où il revenait vers vous, vous faites une association, vous vous servez du suivi naturel pour l'apprentissage du rappel. Donc, pour que le mot « vient » vous permette de récupérer votre chien la prochaine fois, il va falloir faire plein de fois cette méthode avant de se dire « je reste statique, je dis à mon chien de venir et là, il a bien envie de venir vers moi ». Et c'est une des erreurs que les gens peuvent faire. Lorsqu'ils vont un petit peu trop vite, ils brûlent cette première étape de suivi naturel et ils espèrent que le chien revient directement en restant statique comme ça, alors qu'on n'a pas suffisamment associé le mot « vient », cet ancrage, à quelque chose de positif. Plus votre ancrage est puissant, c'est-à-dire plus vous avez associé le fait de revenir vers vous à quelque chose de positif en même temps que vous dites le mot « vient » ou « au pied », plus votre chien sera motivé à revenir et plus votre rappel sera efficace. Le problème, c'est que parfois, et même souvent, des gens qui ont des soucis de rappel, c'est qu'inconsciemment, dans d'autres circonstances, ils ont détérioré ce rappel. Ils ont détérioré cet ancrage positif. C'est ce qu'on voit dans la prochaine vidéo, la troisième vidéo de notre série sur le rappel. On va parler des trois erreurs les plus fréquentes qui cassent le rappel de votre chien. Je vous invite à regarder cette vidéo tout de suite, je vous la propose ici.